Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la forme du flacon du parfum Angel ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas une femme qui porte Angel ? Je profite de la sortie d'une nouvelle petite histoire dans la galaxie de ce parfum nommé Nova pour vous parler d'un concept totalement novateur, en avance par rapport à son temps, créé par Thierry Mugler. Bienvenue pour une nouvelle petite histoire du parfum, aujourd'hui dédiée à la gamme Angel. En 1992, Thierry Mugler a le vin en poupe, tout lui réussit dans la haute couture, mais il lui manque une corde à son arc, celle de la parfumerie. Il veut absolument créer un parfum qui lui rappelle son enfance, l'effet de forène, la barbe à papa, le caramel, la vanille, une douceur gourmande, mais très très spéciale. Pour réussir, il s'allie à Clarence. Thierry Mugler explique, j'ai toujours voulu faire un parfum qui pourrait avoir une résonance commune à tout le monde. Vera Stroubi, en charge de la création du projet, se rappelle. Thierry Mugler m'a parlé d'un bleu, d'une odeur de chocolat et de caramel, d'un jus classique qu'un petit garçon pourrait offrir à sa mère. Pour créer une fragrance aussi originale, on fait appel à Olivier Crespe, un des parfumeurs les plus cotés en France. Et ils ont eu bien raison, puisque Angel, c'est le premier parfum gourmand de l'histoire de la parfumerie. Pour la composition d'Angel, en note de tête, nous allons avoir la mandarine et la bergamote pour qu'au cœur, on retrouve le fruit de la passion. Les notes de fond vont être donc le patchouli, la vanille, le cacao, le miel, le caramel. Pour nos vins, la composition change radicalement. Nous allons être en note de tête sur des litchi et de la framboise pour qu'au cœur, on retrouve le romantisme et la sensibilité d'une rose de damasque. En note de fond, nous allons avoir le banjoin et le haki galahoud. Alors, l'haki galahoud est né de la biochimie. Il est issu d'une huile essentielle de patchouli, qui offre à la fois des notes boisées et poivrées. C'est la maison Givaudan qui a créé cette molécule. Et ils disent que c'est une matière étonnante qui interagit avec les autres comme un caméléon. À leur contact, elle se métamorphose. Le flacon d'Angel a été inspiré par la forme fétiche de Thierry Mugler, l'étoile. On dit souvent de lui qu'il n'est jamais sur Terre, qu'il a la tête dans les étoiles. Et c'est Vera Souby qui a remarqué à ses doigts une bague en forme d'étoiles, des formes d'étoiles partout sur ses habits. Et il paraît qu'il a aussi un tatouage en forme d'étoiles sur son corps. C'est Thierry Mugler qui dessina le flacon de cette étoile à cinq branches, qui a donné du fil à retordre à des nombreux verriers, avant qu'il ne soit réalisé par les verreries brosses. Côté couleurs, Angel ne passe pas inaperçu, puisqu'on va utiliser le bleu azur. Jusque là, réservé aux hommes. Et c'est le capuchon argenté qui va donner cette forme futuriste au flacon. Malgré les coups exorbitants annoncés pour sa fabrication, Thierry Mugler obtient son étoile. Et c'est en fait un premier parfum bleu, pour femme, pour une fragrance gourmande. Avec le flacon de Neuvent, on rentre complètement dans une autre dimension, puisque non seulement la couleur change, c'est un rose fuchsia très prononcé, mais aussi le flacon, il tient debout. Jusque là, les étoiles sont plutôt penchées. Pour la publicité, Thierry Mugler rêve de paillettes, de stars, d'étoiles partout, un peu comme dans ces défilés de mode. Sauf que la majorité du budget a été investi dans le packaging. Et qu'il n'y a que 200 points de vente pour ce parfum, et aucun sur Paris. Alors ils ont une idée. Se déplacer dans les villes de France, pour présenter directement au consommateur le produit. C'est ainsi que le cercle naît. Le cercle, en fait, c'est un peu comme un réseau social avant son temps. Un réseau dans lequel les consommateurs peuvent parler directement avec la marque et entre eux, pour échanger autour du produit. C'est un lien unique avec celle qui le porte. C'est une invention en parfumerie d'un nouveau mode de relation entre une marque et un consommateur. La particularité la plus importante pour moi de ce concept, et ce qui fait de lui qu'il est en avance par rapport à tous les autres concepts de la parfumerie, c'est le fait de pouvoir recharger le flacon. On appelle ça du luxe responsable. En effet, Thierry Mugler veut être très proche de ses consommateurs, échanger avec eux. Et alors, il crée la source. C'est une fontaine que vous pouvez retrouver dans toutes les parfumeries pour recharger votre flacon. Il faut savoir que chaque année, 105 millions de gouttes d'eau de parfum s'écoulent de la source d'Angels. Les femmes viennent pour recharger leurs étoiles. Et pour Nova, les étoiles sont totalement rechargeables. Les femmes célèbres qui ont porté ou portent Angel sont Diana Ross, Hillary Clinton, Eva Mendes, Imane, Jerry Hall, Katy Perry. Depuis cette création en 1992, les étoiles d'Angels se multiplient en différentes couleurs et différentes fragrances. Essayez-les pour trouver celui qui vous convient le plus. Je ne recommande pas Angel aux jeunes filles, c'est un parfum qui est extrêmement fort. Par contre, Nova peut être utilisé par tout le monde. Mesdames, si vous utilisez Angel l'été, faites attention au dosage. Avec la lumière et la chaleur, les notes de tête vont s'évaporer très vite, laissant en place aux notes de fond qui sont très puissantes. Donc les narines un peu sensibles peuvent vous dire « Vous vous sentez un peu fort aujourd'hui ? » Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la faire partager et à me laisser vos impressions. Si vous voulez d'autres histoires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. A bientôt !